Je m'appelle Othman Elha Jouji, je suis ingénieur en génie civil, consultant pour Alten depuis 2018 et spécialiste de la practice GC nucléaire pour Alten. Alors aujourd'hui nous avons des centrales en exploitation qui ont une puissance de l'ordre de 1000 MW. Nous sommes en train de construire des EPR dont la puissance est de 1650 MW et les SMR dont la puissance peut aller jusqu'à 300 MW sont à un stade avancé de conception partout dans le monde. Le point commun entre l'ensemble de ces installations c'est que ce sont des installations qui sont effectivement nucléaires et un enjeu de sûreté derrière ces installations nucléaires. Donc pour accompagner les nouvelles ressources qui vont intégrer les programmes de conception et de construction de nouveaux réacteurs, il est indispensable de les sensibiliser à la sûreté nucléaire. La N2A, la Nucléaire Alten Academy, répond en partie à ce besoin. Avec le programme de construction de nouveaux réacteurs qui a été lancé en France, nous avons besoin d'embarquer de nouvelles ressources dans le nucléaire. Les émissions de CO2, nos émissions de CO2 contribuent au réchauffement climatique. Donc si on compare les émissions de CO2 du nucléaire à d'autres énergies, on se rend bien compte que sur du nucléaire, on est sur des émissions de CO2 de l'ordre de 6 grammes au kilowattheure produit. Et pour le charbon par exemple, on est sur des émissions de CO2 qui peuvent aller jusqu'à 1000 grammes au kilowattheure produit. L'énergie solaire et l'éolien sont des énergies qui sont effectivement renouvelables. En revanche, ces énergies ne sont pas pilotables. Donc le jour où le ciel est couvert, le jour où il n'y a pas de vent, on ne peut pas arrêter toutes nos activités, on ne peut pas s'arrêter. Donc il est indispensable de compléter ces énergies par une énergie nucléaire, bas carbone, et qui présente l'avantage d'être pilotable.